Bonjour et bienvenue au studio P3 du Centre national des arts ici à Ottawa. C'est Marjolaine Fournier qui vous parle, je suis assise avec Jean-Jacques Van Blassler et puis nous poursuivons notre exploration de l'univers symphonique et je suis, j'ai très hâte de parler de notre sujet d'aujourd'hui, Mendelssohn. C'est intéressant parce qu'il y a un lien entre Mendelssohn, le grand-père de Mendelssohn, Moïse, qui s'intéressait beaucoup aux lumières allemandes, sujet qu'on a examiné un peu lors de notre dernière balado. Alors, on passe des lumières à Mendelssohn, par Moïse peut-être? C'est un enfant des lumières, certainement. C'est un enfant des lumières et je crois que ce qu'il faut se demander, cet enfant brillant des lumières, c'est un vrai produit et d'ailleurs toute la famille est un produit des lumières à partir de Moïse Mendelssohn, on reviendra dans quelques instants. Et cet enfant à 14 ans, je pourrais vous poser la question, qu'est-ce que vous faisiez à 14 ans? Ah, à 14 ans, moi à 14 ans, je rêvais du monde, de ce qu'on pourrait faire et j'essayais de faire mes devoirs le soir à la maison et d'être le premier en classe. Mais lui, il avait déjà terminé 80 œuvres, 80 œuvres, dont 12 symphonies, 12 symphonies à cordes, 5 concertos, 5 quatuors, sonates, des chœurs, 2 opérants en un acte, 1 opérant en 3 actes. Il avait 14 ans. Alors, il y a dans cette famille, d'abord, vous avez tout à fait raison de parler des lumières, les lumières allemandes, des Aufklärung. Et Moïse Mendelssohn était, on l'appelait le Socrate allemand. Il a traduit la Bible en allemand. C'était un homme de la tolérance. C'est l'homme qui a essayé de relier la raison grecque au message des prophètes. Et puis, qui a ouvert la judéité au siècle et qui va être le 19e siècle, c'est-à-dire un siècle d'ouverture et les préparer à ce qui est aussi la tolérance. Alors, Moïse Mendelssohn est un... Il faut qu'on dise cela. À un moment donné, il est très jeune. Il a une vingtaine d'années. Et il y a un grand concours dans cette partie de l'Allemagne, cette partie extrêmement dense, culturellement déjà extrêmement dense, c'est cette partie entre Weimar, Leipzig, Dresden et Berlin. Et lui, il monte de Dessau, où sa famille était. Il monte à Berlin, où il participe à ce concours. Alors, qui était le second lauréat ? C'était Immanuel Kant, l'homme des Lumières. Qui était premier ? Moïse Mendelssohn. Alors, vous savez, il y a eu plein d'écrits au sujet de Moïse Mendelssohn, même dans la littérature française à ce moment-là. Il y a... Parce que c'était un véritable, un véritable exemple, une symbiose et une ouverture sur l'autre, sur l'altérité. Il connaissait tout le monde. Les hommes de théâtre faisaient des pièces de théâtre. Nathan le sage, Nathan le sage de Lessing, a pris comme modèle Moïse Mendelssohn. Alors, j'arrête de parler de Moïse Mendelssohn, qui m'intéresse énormément, et qui a quatre enfants, qui a deux filles et deux garçons. Et un de ces garçons, les deux garçons vont devenir banquiers. Alors, ils mettent leur intelligence en fonction d'autres choses, des finances et de l'économie. Et le fils dont on parle, le premier s'appelle Jacob, qui est assez religieux encore. Tandis qu'Abraham, le deuxième fils, l'est beaucoup moins. Les deux filles également, Dorothée et Henrietta. Dorothée et Henrietta étaient des femmes des Lumières, c'est-à-dire, ce sont les tantes de Félix Mendelssohn. Dorothée et elle avaient des salons dans lesquels vous aviez les écrivains de l'époque. Madame de Stahl était là, Benjamin Constant était là, les philosophes de cette époque venaient discuter dans les salons des sœurs Mendelssohn. Alors, arrive ce jeune homme et qu'il y a également une sœur qui s'appelle Fanny qui est aussi douée, sinon plus douée que lui. Mais évidemment, les femmes ne pouvaient pas publier à cette époque-là. Et c'est Félix qui va publier sous son nom certaines mélodies, par exemple, et certaines œuvres de Fanny Mendelssohn. Je veux le souligner au départ. Mais les femmes ne pouvaient pas publier à ce moment-là. Sa tante Henriette, par exemple, qui divorce de son mari, Voigt, et qui va se mettre en ménage avec un des grands écrivains allemands à cette époque-là, va écrire un livre sur cette relation. Eh bien, elle doit le publier sous le nom de l'écrivain. Tout cela, c'est pour vous dire qu'il y a d'abord ce problème-là et bien sûr, il y a le problème de l'antisémitisme. Deux mots encore pour les deux autres enfants de la même génération. Il y a Fanny qui a cinq ans de plus que Félix. Vient Félix, viennent ensuite Rebecca et Paul. Rebecca sera chanteuse et Paul sera violoncelliste. Mais le petit Mendelssohn et sa sœur, d'ailleurs, connaissent le latin, le grec, le français, l'anglais, l'allemand. Ils se sentent tout à fait à l'aise dans toutes ces langues. Donc, ils ont une vaste culture. Tous les deux sont d'excellents pianistes. Et puis, lui, il sera un chef d'orchestre audacieux. Il va à la fois renouveler le passé de la musique allemande, entre autres avec Jean-Sébastien Bach en 1829, avec La Passion selon Saint-Mathieu, mais aussi la musique contemporaine. Il va passer son orchestre, l'orchestre de Leipzig, qui va fonder, j'y reviens dans quelques instants, il va passer son orchestre à Berlioz. Berlioz, ce personnage d'un autre monde, et qui est également un très bon chef d'orchestre. Donc, c'est un très grand chef d'orchestre. C'est un pédagogue passionné. C'est un créateur de conservatoire, d'orchestre. Et il a un don remarquable pour le dessin, les dessins de Mendelssohn. Quand il voyage, non seulement il va écrire de la musique au sujet des impressions de voyage, mais il va aussi faire de la peinture. Et puis, c'est un épistolier prodigue. C'est-à-dire, il écrivait énormément de lettres, et c'est pourquoi nous connaissons énormément de choses au sujet de la vie extérieure et interne d'Aimé Mendelssohn. C'était une grande surprise. Quand j'ai fait mes recherches avant notre rencontre, quand j'ai aperçu les dessins, c'est extraordinaire. Il aurait pu être un artiste visuel facilement. Facilement, facilement. Et puis, comme écrivain, vous avez raison. Et puis, il était drôle, en plus. Oui, oui. C'était un homme remarquablement intelligent. Tous les enfants étaient remarquablement intelligents. Puis, les filles étaient éduquées aussi. Il n'y a pas pour rien un grand-père qui est un des grands philosophes du 18e siècle. Est-ce que je n'ai pas lu dans mes notes que son père, le père de Félix, disait « J'ai été le fils de mon père, et maintenant, je suis le père de mon fils. » Oui, oui. Il était très déçu de n'être qu'Abraham, qui faisait beaucoup, beaucoup d'argent. Mais c'était un très grand monsieur aussi, en même temps. Et puis, évidemment, il se passe cette chose étonnante, c'est qu'il va demander à ses enfants. Il ne va pas demander. Félix Mendelssohn n'a que 6 ans et Fanny a 11 ans quand ils doivent se convertir au christianisme. Et à ce moment-là, c'était beaucoup influencé par sa belle-famille, la famille Salomon, qui était le nom de jeune fille de la maman de Félix et Fanny, Rebecca et Paul, et qui s'était convertie déjà à pas mal, parce que, vous savez, l'antisémitisme ambiant existait, a toujours existé. Même dans une période des Lumières, dans le Aufklärung allemand, il y avait cette exclusion. Il fallait être absolument extraordinaire comme les familles Mendelssohn pour ne pas être toujours mis en marge. En France, en Allemagne, on voit des proclamations. Bon, on accorde certains droits maintenant aux Juifs. On enlève certains droits aux Juifs. Mais vous dites ça, puis si j'ai bien compris, dès la naissance, Félix n'était même pas circoncis. Si j'ai bien compris, son père avait décidé... Il avait décidé très vite et puis il a décidé de se convertir lui-même quelques années plus tard. Ça, c'est intéressant. Et puis, mais ce qui me surprend, c'est que, oui, son père a décidé pour lui qu'il allait être protestant. Mais Mendelssohn, Félix, on va l'appeler Félix à cause de tout ce monde-là, mais Félix était très religieux et il était très protestant. Et puis, il y a beaucoup d'inspiration qui vient des psaumes, des textes qui... Oui, absolument, absolument. Deux choses. Vous me faites penser à deux choses. D'abord, réglons l'affaire de la conversion. Oui. De la conversion. Vous savez, les enfants en ont voulu à leurs parents. Et nous avons des lettres de Fanny et de Rebecca que je vous citerai dans quelques instants. Mais le père, le père tente de dire à son fils c'est un non-sens pour un chrétien de s'appeler Mendelssohn, dit-il, comme pour un juif de s'appeler Confucius. Alors, ça, c'est dans la lettre du père parce que le père avait ajouté en prenant le nom de Bartholdi qui était le nom d'une maison ou d'un domaine que la famille Salomon avait dans le nord de l'Allemagne, en prenant le nom Bartholdi. Et il avait même fait préparer pour son fils des cartes de visite sur lesquelles il y avait Félix M.Bartholdi pour faire disparaître le nom Mendelssohn parce que c'était trop clairement le fils de Mendel qui était l'arrière-grand-père qui s'appelait Mendel et c'est bien sûr avec avec Moïse que c'est devenu le fils de Mendel Mendelssohn. Ceci dit, le père a toujours poussé et les enfants voilà la lettre de Fanny qui répond d'une certaine façon à cette prise de position des pères je connais et j'approuve ton intention c'est une lettre à Félix je connais et j'approuve ton intention de laisser de côté ce nom que tous nous rejetons. Ça c'est une lettre de Fanny. Une lettre de Rebecca. elle écrit à son frère à ce sujet et puis elle signe ta sœur Rebecca Mendelssohn virgule jamais Bartholdi. C'est quand même assez extraordinaire non ? Et puis Mendelssohn emploiera toujours son nom Mendelssohn sauf pour les publications en Allemagne. Les publications de ses œuvres sont sous Mendelssohn Bartholdi. Alors je signale ça parce que c'est mais vous avez en même temps raison parce que il était en même temps profondément protestant. Pas un compositeur pendant le 19ème siècle n'écrira plus de psaumes que lui. Il en a fait onze pour la religion luthérienne et un psaume pour la synagogue de Hambourg parce que vous savez très bien que les psaumes viennent de l'Ancien Testament de toute façon c'est juste donc il y avait là une sorte de symbiose une sorte de possibilité de passer de l'Ancien Testament au Nouveau Testament et il va faire beaucoup plus bien sûr et il va composer aussi des oratoriaux comme Paul l'oratorio Paul en 1836 l'oratorio Elie Elijah en anglais Elie en 1844 et bien sûr bien sûr l'oeuvre dont nous allons parler dans quelques instants c'est la fameuse symphonie numéro 2 qui est la dernière symphonie qu'il a composée et qui s'appelle l'Aubgesang l'Aubgesang qui veut dire chant de comment est-ce que je dirais ça chant des louanges à l'Aubgesang Ah oui, ça, c'est intéressant aussi parce que c'était les louanges au Seigneur certainement, mais à Gutenberg. Mais bien sûr. Ça, c'est impressionnant. C'était une commande. C'est une commande pour le quatre centenaire, quatre centenaire, j'avais quasiment oublié la date, quatre centenaire de l'imprimerie à caractère amovible inventée par Gutenberg. Parce que, par cette imprimerie, on avait rendu la Bible accessible à tout le monde. Absolument. Mais c'est fantastique. Absolument, absolument. Et alors, il ne fait pas seulement ça, il fait aussi un festgesang, un chant de fête aussi pour cette fête pour Gutenberg. Alors, il fait deux œuvres, mais bien sûr, la symphonie qui nous intéresse beaucoup ici, c'est la deuxième symphonie. Et bien sûr, pourquoi la deuxième symphonie, quand c'est celle qui a été composée, je crois, en 1840, 1840, oui, et tandis que toutes ces autres symphonies précèdent. Ceci dit, il faut... La musique de Mendelssohn paraît à tout le monde couler de source. Il faut dire que Mendelssohn était un travailleur acharné et qu'il continuait à modifier, retravailler certaines parties de ces symphonies. Et c'est pourquoi beaucoup de ces symphonies ont été publiées plus tard que 1840. On peut donner la symphonie italienne, cette fameuse symphonie ensoleillée. Complètement. C'est très surprenant qu'ils ne voulaient même pas la publier, celle-là. Non, bien sûr. Elle a été publiée en 1851. L'Écossaise, qui l'a composée... Alors, il a commencé à composer quand il était en voyage en Italie. Alors, il ne faut pas rigoler, mais l'Écossaise, elle est achevée seulement en 1842. Alors, vous voyez, l'Écossaise va être la numéro 3, l'Italienne va être la numéro 4. Et puis, la réformation, qui est la première symphonie qu'il a composée, il avait en fait... il n'avait jamais compté. Elle n'a été publiée qu'en 1868. Puis, c'est une symphonie immense, celle-là. Et c'est une très grande symphonie également, et qui entre dans ce même cadre, le même cadre du protestantisme de Mendelssohn. Parce que la réformation, ça traite... c'est à voir avec Luther. Bien sûr. Luther, Gutenberg, c'est la Grande-Allemagne. C'est un grand compositeur allemand. Mais Jean-Jacques, on a comme quatre chemins au moins à prendre. Il y a la deuxième symphonie, il y a la quatrième. Il y a le fait qu'il était juif de naissance, mais qu'il était protestant. Puis, je ne sens pas vraiment un grand conflit dans sa musique. Il n'en parle pas beaucoup de ce conflit-là. Vous savez, on dit toujours que c'est de la musique heureuse, c'est de la musique joyeuse. Est-ce qu'on ne l'appelait pas le bienheureux, d'ailleurs? Bien sûr, bien sûr. Et c'est un des compositeurs qui a composé, parmi les œuvres en mineurs, le plus d'œuvres en mineurs. Alors, lorsqu'on a des tonalités en mineurs, ce n'est pas nécessairement quand on est très heureux. Alors, il y a cette opposition qui s'installe, c'est-à-dire une écriture qui se refaisait très souvent. On vient de donner l'exemple de la numérotation des symphonies, des grandes symphonies que tout le monde connaît. Et puis, il faut se dire aussi qu'il y avait énormément d'œuvres en tonalité mineure. Et donc, il y a un équilibre à prendre là aussi. Il y a un équilibre à prendre. C'était un homme extrêmement équilibré, mais qui savait très bien aussi ce qu'était la valeur. Mais il est capable de... Je pense à la quatrième et le dernier mouvement. J'ai ça qui me trotte dans la tête. C'est en mineur, ça. Mais c'est très joyeux. Mais en même temps, c'est très enlevé, oui. C'est très enlevé. Alors, vous savez, c'est étonnant. Son destin posthume a été extrêmement difficile. Vous savez, même un compositeur comme Debussy. Debussy disait de lui, je cite Debussy, « C'était un notaire élégant et facile gérant l'héritage de Beethoven. » Paul Ducas, « Malgré la merveilleuse facture, par la superficialité des sentiments, la tiédeur élégante est convenue. » Absolument. Il n'y a que Ravel qui était très proche de l'esprit de Mendelssohn. Alors, l'antisémitisme, il n'y avait pas. Et surtout, quand il est mort, on l'a pleuré comme un des génies nationaux. Mais très vite, la contestation est entrée, surtout par la plus macerbe et jalouse de Richard Wagner. Et Richard Wagner, vous savez pourquoi ? Parce que Mendelssohn, à un moment donné, a refusé de diriger une de ses œuvres. Et comme Mendelssohn était un chef d'orchestre extrêmement présent, c'était probablement le caractère, bien sûr, très égocentrique de Richard Wagner, en a profité et passé, bien sûr, par l'antisémitisme qui l'habitait aussi. Mais ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin. Savez-vous que pendant la Deuxième Guerre mondiale, le premier des musiciens à disparaître des programmes, c'était Mendelssohn ? Mais ils avaient un gros problème. Parce que toute l'Allemagne jouait le son du nuit d'été. Ah ben oui. Cette merveilleuse musique. Comment voulez-vous effacer ça ? Absolument. Savez-vous ce que les nazis ont fait ? Ils ont demandé à 44 compositeurs de refaire le son du nuit d'été, d'écrire une nouvelle musique pour le son du nuit d'été. Évidemment, tous ces 44, parmi certains très connus, que je me garderai de mentionner, qui ont sauté sur l'occasion, et évidemment, qui n'ont pas réussi à faire disparaître cette œuvre seulement pendant ces années de nazisme. Oui. Ben, pour en revenir à l'ouvrage de Mendelssohn, qui, sans être ralenti par le vent antisémite qui soufflait là. Oui, c'est-à-dire que... Puis, il ne se faisait pas de cachette. Dans le fond, là, il composait une œuvre protestante. Il savait que de naissance, il était juif. Il y avait un vent antisémite qui soufflait. Il avait reçu toutes sortes de pages par des grands compositeurs à réviser. Qu'est-ce qu'il y en a fait de cette deuxième symphonie ? Eh bien, la deuxième symphonie est une symphonie à découvrir pour beaucoup de gens. On ne le joue pas souvent, parce que c'est une symphonie qui dure à peu près entre 65 et 68 minutes. Et pourquoi est-ce qu'elle est aussi longue ? Parce qu'elle commence par trois mouvements purement instrumentaux. Et le quatrième mouvement est une suite de, je crois, sept pièces chantées. Alors, c'est un peu comme Beethoven. C'est un peu comme Beethoven. Il y a dans cette... Mais est-ce qu'il ne courait pas auprès de Trouble ? Sans blaguer, là. Je veux dire, il y avait tout ce qu'on vient de dire sur les gens qui critiquaient, qui sautaient sur n'importe quoi pour critiquer le travail de Mendelsohn. Un comptable qui va aller composer une symphonie chorale, comme ça, pas très longtemps, après la neuvième. Après la neuvième. Il court après le Trouble. Il courait après le Trouble, mais ça a été très, très bien reçu. Ça a connu un très beau succès. La première a eu lieu en juin 1940, 1840, bien sûr, à Leipzig. Immédiatement après, ça a été joué à Birmingham, parce qu'il était très connu en Angleterre. Très connu, il allait très souvent en Angleterre. Les Anglais. Les Anglais, c'est quand même. Non pas seulement Handel, Haydn, mais alors immédiatement Mendelsohn, qui se retrouvait, parce que là, c'était un autre grand centre culturel, bien sûr, Londres et les environs, mais il dirigeait à Birmingham. Ensuite, il a rejoué ça en novembre, c'est-à-dire quatre mois plus tard, et à ce moment-là, à la toute première, il n'y avait que quatre pièces chantées. Alors, il a ajouté trois pièces chantées pour la deuxième performance à Leipzig, et c'est ceci qui est présenté aujourd'hui. Alors, en très court, en très court, mais malheureusement, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette œuvre, il y a deux sopranis, un bariton basse et un ténor comme chanteur, et il commence au début, il y a une citation de Luther sur la partition, et la citation de Luther, c'est « Je serai heureux de voir tous les arts, et notamment la musique, se mettre au service de celui qui les a donnés et créés. » C'est beau. Et puis, ça commence par une introduction festive des trombones, un motif, des trombones qui est un motif qui vient du Moyen-Âge, du plein chant du Moyen-Âge. Alors, et ça va passer à travers tout le long premier mouvement de cet allegro, qui est le premier mouvement. Et puis, après ça, il y a une sorte de scherzo, c'est pas tout à fait, c'est un allegretto, c'est assez léger, mais remarquable, c'est beaucoup plus proche du « Songe d'une nuit d'été » que d'autres œuvres. Et puis, avec, ah oui, à l'intérieur de ce scherzo, il y a un moment qui est apparenté à un choral. Et bien sûr, choral luthérien, à nouveau. Et puis, on passe au troisième mouvement qui est un adagio religioso, également lent, mais qui évoque à nouveau le motif d'ouverture, et qui va faire le lien avec tous les mouvements vocaux qui vont suivre. Et alors, après ça, vous avez le chœur, le solo des sopranos, un récitatif des ténors, le chœur, encore un duo pour les deux sopranos, qui est une merveille, qui est, pour moi, un des moments célèbres. Et ensuite, ce qu'on appelle la scène du guetteur. Alors ça, c'est pour le ténor. C'est émouvant, intense, dramatique. Et quand je l'ai réécouté hier, avant de, dans, aujourd'hui, que nous préparons ce balado, je l'ai réécouté, je me suis dit, mais, Wagner a dû entendre ça. Parce que c'est, il y a des moments dans Wagner qui ressemblent très fort. Je ne sais pas encore lesquels, mais je vais les trouver, à cette scène du guetteur par le ténor, qui est en tonalité de domineur, bien sûr. Et le guetteur, c'est qui ? Le guetteur, c'est celui qui voit la mort arriver. C'est la partie qui est sur, au sujet de la mort. Mais, ensuite, il y a le cœur qui va revenir, la nuit va se dissiper. Et puis, bien sûr, on présente, on rend grâce à Dieu. Et on termine par, c'est pourquoi je chante avec mon chant. C'est-à-dire la musique, la musique pour remercier, pour remercier ce Dieu luthérien. Donc, c'est une très, très belle œuvre. Et jouée par des gens qui s'y connaissent, c'est formidable. Je voulais peut-être terminer en vous posant la question. Goethe a connu Mendelssohn. Goethe a connu Mozart. Et puis, sa conclusion était, il a fait une espèce de concours. Un jour, quand il a rencontré Mendelssohn, on lui avait dit quel jeune talent c'était. Je pense qu'il y avait comme cinq étapes. Il y avait un concours pour voir s'il se souvenait de Mozart comme étant un grand génie. Et puis, sa conclusion, est-ce que vous avez idée ? Il dit, Mendelssohn, c'est Mozart en mieux. Oui. C'est extraordinaire. Mais vous savez que la première fois qu'il va voir, et il a dix ans, il va voir Goethe. Il est invité par Goethe. Et il va lui jouer la transcription pour piano de la neuvième symphonie. Il a joué la transcription pour piano de la neuvième symphonie. À quel âge il y avait ? Il y avait dix ans, oui. Non, remarquable. Remarquable. Son professeur, son professeur qui a été un très, très bon professeur, c'est-à-dire un bon professeur, c'est quelqu'un qui prépare les gens en fonction de leur force. Vous parlez de Zalter ? Zalter, oui. Zalter, à un moment donné, il a dit, au nom de Mozart, de Beethoven et du vieux Bach, je vous nomme dans la même foulée, c'est-à-dire que vous êtes un grand musicien. Et ça, c'est quand il a 15 ans. Mais il l'a fouetté, son élève. Il a fait faire des petites fugues, des grandes fugues, du contrepoint à quatre voix, toute la femme. Oui, oui, oui. Il connaissait ça très bien. Il connaissait ça beaucoup mieux que les gens comme Schubert, que d'autres compositeurs au 19e siècle. C'était un hyper doué. C'était un génie, bien sûr. Sauf que... courait dans la maison. Fanny. Fanny était un génie aussi. Elle lui a demandé permission à Félix à un moment donné. Est-ce que je peux faire connaître mes œuvres sous mon nom? Est-ce que je peux? Je ne veux pas... Puis elle savait qu'il fallait qu'elle lui demande permission. Ils étaient proches, ces deux-là. Ils sont morts très jeunes tous les deux. Ils étaient proches. Très proches tous les deux. Ils s'aimaient beaucoup. C'était son miroir, en fait, à Félix Mendelssohn. Et elle avait de la chance parce qu'elle avait épousé un type extrêmement ouvert d'esprit. Donc, elle pouvait faire de la musique. Elle pouvait faire de la poésie. Elle pouvait être elle-même. Et bien sûr, elle est morte d'une... d'une... cérébrale... Un accident... Un accident cérébral. Oui, oui. Et quatre mois plus tard, lui est mort d'un même accident cérébral. Et si on peut peut-être finir avec ça, quoi qu'on pourrait jaser encore longtemps, vous vous souvenez de leur dernière correspondance? Vous me l'avez signé d'y aller. Oui. Elle le taquinait parce qu'il n'était pas venu scélérer sa fête à elle. Fanny, c'était sa fête. Félix, c'est pas venu pour sa fête. Puis elle lui a écrit, elle a dit, bien, je suis vraiment déçue. Tu te sois pas déplacé pour ma fête. Et puis, Félix lui a répondu, ah, je te promets, l'année prochaine, on sera ensemble. Oui. Ils se sont retrouvés dans le... au paradis de la musique. Oui. Merci, Jean-Jacques. Je vous en prie. À la prochaine. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501